A Jalet, commune déléguée de Beaupreau en Mauge, on compte deux médecins. Mais cet été, leur charge de travail s'est alourdie, avec la cessation d'activité de deux autres collègues du secteur. J'essaie de prendre les malades les plus urgents, mais je n'arrive pas à faire tout. Je voudrais faire tout. Et même des fois je pleure avec eux parce que je me dis comment on va faire. Alors j'ai essayé de trouver aux alentours, si vous ne voudrez pas, revenez me voir. Mais je sais que ça va augmenter encore ma charge de travail. Dans le centre-bourg, une maison médicale flambant neuve regroupe une douzaine de professionnels, kinésithérapeutes, infirmières ou encore diététiciennes. Et au premier étage, un bureau est même vacant pour accueillir du renfort. Alors voici le cabinet de mon futur associé ou collaborateur ou salarié. Donc tout est prêt pour recevoir nos médecins pour nous aider. En attendant, l'équipe de santé et la pharmacie se sont organisées provisoirement pour essayer de prendre en charge les 2500 patients des communes voisines sans médecin. Nous on a une clientèle fidèle, donc on n'a pas peur qu'elle s'en aille ailleurs. Par contre, notre exercice au quotidien, il devient difficile parce qu'on sent l'anxiété des gens. Et comme on a un accès aux médecins qui est un peu difficile, les gens viennent parce qu'ils n'ont plus forcément assez de médicaments ou ils ne savent pas à qui s'adresser. Donc on est un peu devenu aussi le centre de premier recours avec les infirmières. Pour attirer de nouveaux praticiens, une vidéo vantant les atouts économiques du territoire a même été réalisée avec le concours de la collectivité. Diffusée sur les réseaux sociaux, on y voit les habitants de Jalais main dans la main former une chaîne humaine. L'idée, ça a été de se dire un peu dans l'urgence. On est au mois de juillet, juste avant les vacances. Ça a été de se dire, on réalise un film très court, un film un peu promotionnel qu'on pourra à la fois diffuser auprès des futurs médecins, les internes, mais tous les réseaux autour des secteurs médicaux, mais aussi qu'on pourra diffuser très largement. La commune a même lancé une invitation aux médecins qui souhaiteraient s'installer à venir passer un week-end découverte sur place fin septembre. Sous-titrage ST' 501